Hello les encateurs, hello les encatrices, c'est Wendy, on se retrouve aujourd'hui sur Chainstrike On va dire que c'est à peu près le premier tuto sur Chainstrike C'est quelque chose qui est assez simple, je vais vous présenter un peu toute l'interface Toutes les parties PvP, la partie PvP, tout ce qui va être menu et ainsi de suite Et puis après on ira regarder ensemble la section d'aide Pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce que le jeu est sorti On va dire de façon non officielle pour l'instant Un peu comme une pré-release sur Android dans quelques pays d'Europe Mais il va sortir officiellement le 29 dans le monde entier et sur toutes les plateformes Donc ça il faut quand même le savoir Et j'ai déjà pas mal de demandes de personnes qui me disent Ouais Wendy, comment tu fais ci, comment tu fais ça, comment ça fonctionne ? Je me dis mais c'est quand même des choses qui sont assez logiques C'est des choses qui sont quand même écrites dans la section d'aide Et je me rends compte que tout simplement, beaucoup de joueurs ne lisent pas la section d'aide Donc autant le faire ensemble, ce sera plus convivial on va dire On va découvrir ça ensemble, sachant que je l'ai déjà regardé C'est quand même la base dans un jeu vidéo Et puis du coup, ça va vous permettre d'y voir un peu plus clair N'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre sur le Discord Alors le Discord, je ne peux pas vraiment vous mettre un lien dans la description Parce que très très vite, les 100 places sont limitées, les 100 places sont prises Donc il faut que je remette un autre lien Mais n'hésitez pas à le demander ou à nous rejoindre en tout cas sur Twitter Et puis quand vous nous rejoignez sur les live tweets, bien entendu Une petite commande, point d'exclamation, Discord Et vous avez accès au Discord pour pouvoir nous rejoindre Donc on va commencer déjà par un petit peu toute l'interface Tout ce que vous pouvez débloquer pour l'instant dans le jeu Donc dans la partie menu, qu'est-ce qui se passe ? Déjà il va y avoir de base le placement de lobby C'est assez important parce que ça va vous permettre de débloquer Une récompense pour votre phase d'entraînement La phase d'entraînement qu'on va voir un petit peu après Donc le placement de lobby, c'est juste pour positionner ses gardiens Histoire que ce soit un peu plus esthétique Ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt Mais, voilà, on fait un petit placement auto Qu'est-ce qu'il va me dire ? Voilà, il reste comme ça sur le placement auto Très bien, mais c'est quand même assez important La partie forge, alors la partie forge est assez fun Pour ceux qui ne connaissent pas En gros, on a plusieurs choses à faire C'est-à-dire que déjà on peut commencer par désassembler Je vais essayer de vous montrer un peu toutes les actions qu'on peut faire On peut désassembler du stuff Sachant qu'on va récupérer un peu des objets Qui vont nous permettre de crafter du stuff après Mais c'est lié au type de stuff qu'on va désassembler Regardez, je désassemble Donc là je désassemble 7 pièces d'équipement Ça me coûte 700 pièces d'or parce que c'est du stuff Une étoile Et vous allez voir, en gros, ce que je vais obtenir Ça va être lié au stuff que je désassemblais Ça va être des fragments d'observation Tout simplement, je n'ai eu 7 parce que c'est une étoile Si on a eu 2 étoiles ou 3 étoiles à Dez On en obtiendra beaucoup plus de fragments Ça coûtera un peu plus cher Mais c'est lié par rapport à ce qu'on daise Donc assez important déjà Un moment dans une logique On pourrait se dire Ok, je ne suis pas capable de farmer Peut-être du crit damage Avec certains sets et ainsi de suite Mais je suis capable dans le scénario D'aller en farmer De pouvoir en daise Et du coup pouvoir craft peut-être du légendaire Grâce à ça Déjà, ça va vous permettre De profiter de certains éléments de stuff De sets Qui ne sont pas forcément accessibles au début Et ça, c'est une bonne chose C'est une bonne chose Parce que ça va vous permettre d'être compétitif Même si vous arrivez avec un mois Deux mois, trois mois de retard dans le jeu Vous allez pouvoir récupérer un petit peu de stuff Très rapidement Donc ça, c'est la partie du Dez Après, on peut fabriquer des pierres Alors les pierres, ça sert à quoi ? Ça sert à monter en grade Donc pour ceux qui connaissent Summoners War, les gachers games Ça permet de passer un 3 étoiles à 4 étoiles Mais ça va aussi nous permettre À éveiller nos monstres et ainsi de suite Donc assez important Et en fait, on récupère assez régulièrement Dans les donjons et ainsi de suite Des pierres inconnues On en utilise 10 Ça nous coûte 1000 gold Pour pouvoir crafter une pierre C'est assez intéressant Parce que les accès à ces donjons-là Sont limités par jour Vous avez de base une vingtaine d'entrées Pour pouvoir récupérer les pierres De type des pièces de vos gardiens Mais on peut refill un petit peu On peut ouvrir d'autres opportunités En faisant un peu de refill Mais c'est quand même un plus C'est quand même un plus On voit un petit peu actuellement J'ai des pierres de tour Des pierres de fou Des pierres de roi Pas de cavalier, pas de dame Tout simplement Parce que mes cavaliers et mes dames Je les ai utilisés J'ai déjà fait un petit peu De monter en garde Tout à l'heure On a vu comment test du stuff Maintenant on va voir Comment craft du stuff Vous voyez, c'est assez simple On a des essences de lumière Pour les bases Donc pensez à Je peux surtout m'adresser Aux joueurs de Summoner's War Pour ceux qui Pour faire une petite comparaison Parce que c'est Mon jeu emblématique Sur ma chaîne Vous allez devoir avoir En gros Dans le donjon de Kéros Sur Summoner's War Vous avez le géant Le dragon Et le nécro Ça c'est la base Et bah là en gros Il y a la même chose Il y a 3 types de stages Et du coup Vous allez pouvoir récupérer Des essences différentes Donc on a des essences de lumière Après on peut avoir Des essences de chaos Et puis on peut avoir Des essences des ténèbres Donc en fonction du donjon Que vous allez farmer Vous allez avoir ce genre d'essence Plus après Des pierres de fragments Qui là Bah là On obtient ça Par du daise Par exemple regardez ici J'ai des fragments d'étourdissement Alors que ce sont vraiment Des essences de ténèbres Et je suis pas du tout Allé farmer là-bas Tout simplement Parce que j'ai daise Pas mal de stuff Etourdissement Donc jusque là Pas de problème Faites gaffe Ça coûte quand même 10 000 boules 10 000 gold C'est pas négligeable Regardez en haut Ce que j'ai en termes de gold J'ai 8200 Pour moi les gold En early game C'est vraiment la course C'est très très compliqué A obtenir Donc on peut Fabriquer des équipements Et après on a la fabrique De reliques Alors les reliques Ça va être Ça va être encore Des choses en plus Ça va donner Des effets supplémentaires Mais ça on le découvrira Un petit peu Dans la section d'aide Un peu plus tard C'est pas forcément Quelque chose Qu'on s'occupe Depuis l'idée Au début Tout simplement Parce que de mémoire Il faut transcender Enfin il faut faire Une transcendance Sur vos monstres Et du coup C'est déjà un contenu Un poil plus mid De la game Sachez-le Mais vous voyez Ici on me dit Bah voilà Wendy Tu peux faire Un petit fragment D'observation T'as des essences de lumière Bon allez On se dit On fabrique Pas assez d'or Bon merde Pas assez d'or Je peux pas la fabriquer Donc là c'est pour la partie De la forge Après on a la partie combinaison Partie combinaison Je pense que ça va s'adresser Plutôt A un niveau de jeu Dans 2-3 mois C'est pour tout simplement Fuse une Valkyrie Un 5 étoiles natifs Donc pour ceux qui connaissent Mais dans 2-3 mois C'est avec de la fusion Il va falloir foutre des monstres Alors la seule truc On va regarder un petit peu Dans la section d'aide J'espère qu'on le verra tout à l'heure C'est de savoir Quelles pièces Est-ce qu'on peut Je trouve sniper la pièce qu'on veut Alors vous verrez Dans tous les modes de jeu Il est intéressant De posséder les 5 pièces Parce qu'on obtient Des bonus supplémentaires Qu'on a eu Les 5 pièces de l'échec Sur un gardien Mais il y en a quand même Une qui est plus intéressante Que l'autre Il y en a une qui est un peu Un passif On va dire La Véromoss Avec son passif Elle peut cleanse Un effet négatif Sur la gueule Et c'est quand même Assez intéressant Tandis que les autres Ne l'ont pas Donc je pense que c'est La plus intéressante A aller sniper au début Et puis après on partira Sur les autres On essaie déjà De se projeter un peu Dans l'avenir Donc réellement Je vous invite à regarder La vidéo jusqu'au bout Parce que je pense Qu'on va vraiment parler De pas mal pas mal de choses L'entraînement Alors l'entraînement C'est très sympathique J'espère qu'ils vont continuer Niveau 20, niveau 25 Niveau 30 Et ainsi de suite C'est pour récupérer Nos premières récompenses Dans le jeu Et c'est très important Parce que Pour accrocher Sur le jeu Il faut avoir des récompenses Il faut pouvoir Grind un petit peu Et sans les phases D'entraînement Les défis Et les quêtes Je pense que Ce serait très compliqué Aujourd'hui Ma petite peur Honnêtement C'est que Il n'y a pas Ils ne se remettent pas Un peu en question Ils ne vont pas se dire Bah tiens On a pas mal de joueurs Qui sont déjà Niveau 15 Alors aujourd'hui C'est normal Ils soient peut-être Stoppés au niveau 15 Dans la CBT C'était comme ça Et puis il n'y a pas eu Réellement encore Le lancement officiel Mais j'espère Que dans moins d'un mois Il y aura le niveau 20 25 30 Qui va peut-être apparaître Ce serait vraiment bien Ça nous permet D'avoir nos premières récompenses Vous voyez ici On a 4 émissions Entraînement terminé Ici on a un petit Vélien légendaire J'ai pas encore complété Les 10 Ici il faut que je termine Les quêtes journalières Encore quelques fois Et puis là Ça me permettra De obtenir Ce que je vous ai montré Un petit peu Que j'utilisais C'est cette chose Qu'on baisse Alors j'ai pas forcément Encore tous les termes techniques Parce que Il faut répéter 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 Pour éduquer Les défis Alors les défis C'est à peu près le même système Sauf que là Ça va être une phase Beaucoup plus longue On a les quêtes quotidiennes Vous trouvez ici Mais on a aussi des défis Qui vont être là Sur la longueur Et du coup Plus vous allez farmer Plus vous allez avoir de récompenses Par exemple Là le chanceux C'est quoi Réussi 8 730 X 1 coup critique Donc là Pour l'instant Je suis ennu à 7 782 Donc ça c'est des choses Ça va venir Ça va venir petit à petit Plus vous allez jouer Plus vous allez réussir A récupérer ses récompenses Bah du coup Regardez 25 000 vous laisse 25 000 15 000 gold Et tout Ça va le faire Sachant que Avant Voyez là Je suis déjà Dans un niveau gold Il y avait eu un niveau silver Il y avait eu un niveau bronze Et après Il y a encore un mode Genre Un truc de ouf Voyez là Quand c'est fini C'est le mode expert C'est le dernier truc Donc Dites vous qu'on peut aller Récupérer pas mal de récompenses Par exemple Des pierres de lune C'est un peu les cristaux Si on devait faire le parallèle Avec Summoners War Donc Vraiment des choses assez intéressantes Donc Toujours garder un oeil dessus Avant de refill C'est à dire Tiens est-ce que j'ai pas des chaussures Parce que c'est l'énergie du jeu Est-ce qu'il y a pas des chaussures A les récupérer Tiens j'ai besoin d'invoquer Est-ce que je peux pas aller chercher Deux trois choses Champagne L'as de gold Y'a pas Y'aurait pas un petit défi Que je peux réaliser Tout de suite Très rapidement Histoire de Bah Plutôt que d'aller farmer bêtement Des choses Je peux peut-être récupérer tout de suite On a la partie communauté La partie communauté Alors ça c'est Un tip Parce que je devais dire Sur Summoners War Je vous invite A inviter De très très bons amis Moi j'ai fait un peu la pute Alors je l'ai pas encore trop trop fait Je suis allé voir le top 100 à Arène Et j'ai invité les premières personnes Si vous voyez déjà Irène là Qui est là Platine 2 1974 points Elle a fini Deuxième d'Arène Xar Qui est niveau 33 Juste ici Il a fini premier d'Arène Cette semaine Donc je suis Deka Donc c'est un petit FR Et tout Bah il avait bien progressé Chez Fofcam Qui est un FR Et les 1N2 aussi Qui est régulièrement là sur le live Très très vite Les joueurs qui sont inactifs Je vais les virer Tous les bronzes Je vais les virer Vous allez voir Je vais me faire Bah 50 alliés 50 amis De très très haut niveau C'est ce qui va me permettre de farmer Vous allez voir Certains niveaux Qui vont être plus difficiles Et pourquoi pas Sur des donjons Qui sont limités En termes d'entrée par jour Bah pouvoir aller Plutôt faire le stage 1 Faire le stage 2 Voir le stage 3 Et du coup Être beaucoup plus efficient Dans mon farming Donc réfléchissez à ça Profitez-en Dès que vous vous lancez sur le jeu Dès que vous avez un Nat5 Vous le mettez en rep Histoire d'avoir une belle petite vitrine Et du coup Invitez tout de suite Des joueurs conséquents C'est normal C'est ce qu'il faut faire Donc il y a la partie de requête Voilà Il y a des gens qui m'ont dit Bah Sully par exemple C'est quelqu'un que je connais Qui est là régulièrement sur le live Donc dans un premier temps Enfin Sully C'est un FR en tout cas C'est quelqu'un que je vais accepter Dans un premier temps Mais si Au bout d'un moment Il est inactif Ou qu'il a un trop bas niveau On kick C'est comme ça Ça se passe Il faut pas s'handicaper Tout simplement dans le jeu Là vous voyez Que j'ai encore des personnes Que j'ai demandé Bah j'ai demandé tout simplement Un ami Ils vont pas encore accepter Des petites récompenses D'invitation d'amis Quand un ami invité Se connait pour la première fois Donc Je peux inviter des amis Si les gars Et vous Vous aurez aussi des récompenses Donc Envoie un lien pour inviter Alors est-ce que je peux envoyer un lien Je sais pas exactement Comment ça se passe Les gars J'ai un petit peu peur De faire des conneries Je peux les envoyer par message privé Ou par tweet Je vais peut-être l'envoyer Sur twitter directement Donc Si vous voulez nous rejoindre Bah pour ceux Profitez-en J'ai la possibilité D'avoir du coup Des VL Et ainsi de suite Donc ça c'est quelque chose Qui faut faire Partager A vos potes Sur facebook Sur Sur twitter Et ainsi de suite Bah voilà Invitez les joueurs A se connecter Il y a toute une partie guild Guild Alors aujourd'hui Il n'y a pas forcément De grand chose Qui se passe dans la guild Il y a tout un système De pointage Pour avoir un maximum De récompenses Nombre des nombres Qui ont pointé Donc moi je peux aller Pointer tranquillement Je ne vais pas récupérer Mes récompenses tout de suite Sachant que les resets Sur Summoners Wars C'est à minuit Ici c'est à 16h N'oubliez pas C'est à 16h Vous voyez là En termes de pointage Quand on a 30 joueurs De la guild Qui ont pointé Dans la journée On peut récupérer 20 000 gold 30 shoes 20 000 gold C'est pas dégueulasse 30 shoes Bah c'est quand même Déjà Quelques petits scénarios Un petit peu de farming Ça peut être Sur certains donjons 5 farming Parce qu'il y a des donjons Où pour l'instant Les entrées sont à 6 Ce n'est pas négligeable Si actuellement Je récupère Bah j'ai seulement 20 shoes Et 7 000 gold Parce qu'on a un pointage A 20 Nombre de membres Qui ont pointé On est à 26 Il nous manque encore 12 membres Nombre de membres Qui ont pointé hier Nombre de pointes Qui ont pointé aujourd'hui Donc non Il nous en manque encore Beaucoup plus Pour pouvoir aller chercher Les récompenses Les membres de guildes Bien entendu Et si je dois aller chercher Des noms de guildes Ou je crois Ou ce genre de choses Pour l'instant Le seul intérêt d'une guild C'est de communiquer Et avoir ces petits récompenses De pointage Donc Vous forcez pas forcément Dès le début A spammer Ouais on recrute On est la meilleure guild Ce genre de choses Ça n'apporte rien Actuellement On va regarder l'équipement L'équipement Par rapport à ceux Qui connaissent Les catcher game Les summoners Ou les RPG Vous serez pas perdu Il y a tout un système Du coup Si je clip sur équipement Donc l'équipement Vous allez voir On peut classer Par type Donc ici Ça ressemble plutôt A un stuff RPG On est pas sur un système De rune A la summoners Ou les épées C'est de l'attaque Pourcentage Ou de l'attaque flat Ça on est sur Des HP flat Ou des HP pourcentage Le bouclier C'est de la def Ou de la def flat Donc il y a tout un système D'étoiles aussi D'une étoile A six étoiles Avec de la rareté Commun Uncommon Légendaire Rare Et épique Non Héroïque Voilà Ça vous êtes pas perdu Avec ce genre de choses Ici avec les gants C'est les dégâts en coopérative Quand on attaque ensemble On fait plus de dégâts Ça augmente les dégâts en coopérative Sachant qu'il y a même des sets De stuff Parce qu'il y a différents sets De stuff bien entendu Et là on est sur la partie Où on a un peu de tout Attaque Dégâts crit To crit Sur le collier Et sur les bagues Il y a un peu de tout De la précision De la résistance Mais on peut aussi avoir des PV De la def Et ainsi de suite Donc ça va se jouer Sur les anneaux Un petit peu l'orientation De votre truc Vous voyez ici J'ai des emplacements De reliques Mais actuellement Pour pouvoir le faire Il faut que mon monstre Soit 6 étoiles Plus 5 Alors actuellement Il est 6 étoiles Mais il est pas plus 5 Et là il faut que j'ai fait Une transcendance de gardien Pour pouvoir les piquer L'appliquer En termes de reliques Actuellement j'en ai pas Ça va rajouter des stats En plus En termes de sets D'équipements Si on regarde Il y a plusieurs trucs Donc il y a des coûts redoutables Donc qu'est-ce que ça fait Comme sets Ça c'est du set Plus 10% d'attaque Plus 10% d'attaque Voilà 2 pièces pour un set 10% d'attaque Ça reste basique Mais je pense qu'on ira Plutôt voir dans la section d'aide Ça sera mieux excrit Et puis ça vous permettra Vous quand vous avez besoin De suivre en même temps Que cette vidéo D'aller dans la section d'aide Et du coup la lire Et la regarder ensemble Donc le stuff Pas de problème Ça je pense que c'est assez compris C'est assez sommaire C'est assez basique On va pas se passer trop trop de temps On a le livre Alors le livre C'est aussi pour récupérer des récompenses Il y a des petites histoires et tout Quand vous avez une famille Même gardien Vous allez avoir des récompenses Donc ça c'est un petit peu Bah tous les gardiens Qui existent actuellement Il y en a 1110 déjà J'espère qu'on va très très vite Arriver aux 1000 2000 3000 Voilà Et ceux qu'on a déjà récupéré Donc ça c'est la base Ceux qui sont déjà éveillés Vous voyez pour l'instant J'ai que ma wa qui est éveillée Et puis il y a des petites histoires Ça nous permet de récupérer Des petites récompenses En gros ils ont lié et tout Et on peut regarder un petit peu l'histoire Voilà Voir l'histoire de tomber en panne C'est un petit plus Honnêtement je m'en fous un peu C'est bien qu'il y ait pensé C'est pas nouveau dans ce genre de jeu Mais c'est bien Ça nous permet surtout D'aller récupérer des nouvelles Bah des nouvelles récompenses Et suivant la famille XED On va récupérer plus ou moins Vous voyez là on est à 20 pierres de lune Il y en a certaines Ça va être 30 pierres de lune D'autres 10 pierres de lune Et puis ça je pense Qu'il y a des histoires Qui vont arriver petit à petit Peut-être au fil du scénario Peut-être ainsi de suite Dans le sens où j'imagine Peut-être que le scénario Pourra évoluer plus tard Et s'étoffer Ça nous permet aussi d'avoir des récompenses Qui actuellement en gros Ça se base sur les chapitres En phase normale C'est plutôt un peu comme un tuto J'espère ça aussi Que ça partira après Sur plus de chapitres Peut-être en L ou en Hard Pour avoir un maximum de récompenses Dans ce genre de jeu Je dis pas qu'il faut Assommer les joueurs de récompenses Mais je vous jure que Ça va très très vite Le fait de devoir commencer à refiller Ça va très très vite Le fait d'être en PLS de gold De pierre de lune Et ainsi de suite L'éveil est assez punitif Dans le sens où on est limité Dans les entrées de donjon Donc il faudrait pas frustrer De trop les joueurs Je me permets de le dire Je sais pas si un jour Il y a quelqu'un de comme tu es Qui passera Mais je vous le dis En tout cas Il y en a certains Qui ressentent déjà Un petit peu de frustration On a la partie gardien Très très simple Pour voir nos gardiens Le petit bestiaire Les 3 étoiles Les grades On a la phase de croissance Donc là on a le monstre Qu'on a Donc avec toutes ses stats En bas On peut le mettre en gardien En rep Et ainsi de suite Pour lire les skills Infos de compétences Donc le petit leader Ici qui est intéressant 35% Je sais que c'est 35% D'attaque augmentée Dans les donjons Les skills Voilà Très très bien On voit les niveaux aussi 2 sur 4 C'est à dire que j'ai déjà commencé A skill up 1 sur 5 c'est pas skill up Et 3 sur 4 c'est déjà skill up Ça c'est quelque chose Qui se fait avec les skill books XP C'est à dire qu'on peut XP un petit peu nos monstres Regardez On a des potions Par exemple si je donne Une petite du potion Là c'est des petites Elles me coûtent que 100 Mais elles me font quasiment rien gagner Elles me font gagner 10% Là la grande Elles me coûtent 1000 Mais forcément Je gagne beaucoup plus d'XP Donc ça va permettre D'XP certains monstres Vous verrez dans les donjons On peut aller récupérer Des potions Des golds Ou bien du stuff La croissance Alors on va voir Un petit peu juste ici Vous voyez pour l'instant Une oua j'en ai qu'une seule Et quand je vous parlais tout à l'heure Qu'on avait les 5 pièces De l'échecquier Du même gardien On avait des bonus Si j'en avais 2 Mes effets de collection A deux directions Augmentent les PV de 5% C'est à dire que Mes monstres auraient 5% De PV en plus Si j'en avais 3 10% Si j'en avais 4 15% Si j'en avais 5 Plus 20% Je vous dis C'est quand même pas négligeable 20% Regardez si on a 6600 HP On gagne plus 1200 Pas dégueulasse honnêtement C'est pas dégueulasse Surtout que je pense Que ça va être sur les stats de base Donc du coup C'est à dire qu'après Les runes vont encore Scale par dessus Enfin le staff va scale par dessus En termes de croissance Bah la croissance Ca va me permettre De passer en plus 1 Plus 2 Plus 3 Plus 4 Plus 5 Ce qui est des stats Obligatoires à aller chercher Surtout quand on veut monter en grade Essentiellement Scale par l'utiliser Ca va être les Fioras Vous voyez là J'ai gagné que 15% Parce que là On est en 6 étoiles Enfin on est au niveau maximum Et tout C'est déjà éveillé Ca commence à coûter cher Si j'avais un monstre De plus bas étage Par exemple si je fais ça Qui est ici en 5 étoiles Vous verrez Si je mets la Fiora Bah 40% Donc c'est assez intéressant Qu'est ce que je voulais faire Je voulais faire sur un monstre Par exemple 3 étoiles Sur un monstre 3 étoiles Si je vois la croissance Si tout de suite je rajoute la Fiora J'ai gagné 200% Tout simplement Bah c'est par rapport A son grade Et ainsi de suite Donc je vous invite Un petit peu à vous De regarder un peu le truc Il y a toute une phase d'évolution Ce qui va permettre De le faire passer Bah en grade supérieur Une fois qu'il est niveau 5 Plus Enfin Niveau 25 Plus 5 J'utilise mes pierres d'évolution Mes pierres de cavalier Que je vous ai présenté tout à l'heure Je le fais monter à un niveau Ca me coûte 20 000 de gold Et je gagne Un leader skill Avec ça Plus des stats Qui vont être augmentées Une fois que ce sera un niveau max L'éveil Pour Awake Donc augmente grandement Les stats du gardien En général On a à peu près un boost De plus 20% de stats Pas négligeable Ca coûte cher Il faut surtout des cristaux d'éveil Et ça Vous allez voir tout à l'heure Quand je vais vous présenter C'est un peu complexe A aller chercher C'est surtout très limité Et la transcendance Bah par exemple On va voir ma Waa Qui est actuellement Mon 5 étoiles natifs et tout Croissance Transcendance Bah il faut Ca va me permettre De pouvoir passer mon monstre De niveau 40 à 45 Qu'est ce qu'il faut Si t'as besoin d'un Tu as besoin du même gardien De grade 6 étoiles Ou d'un Moria Et un Moria C'est une sorte de monstre Comme ça Qui est violet Et du coup Qui va me permettre A faire une transcendance Actuellement Je n'ai pas évolu dans le jeu Je sais que ça peut s'acheter Avec le cash shop Mais ça s'arrête juste là dessus Je pense qu'on va pouvoir en drop Peut être Avec La sorte de tribunal Le sort de tribunal d'ascension Et ainsi de suite L'équipement Je vous ai présenté Comment ça a fonctionné On voit directement L'effet de set Ici j'ai un set concentration Et un set coop Sur ma Waa Voilà Je pense que là dessus Vous n'êtes pas trop perdu Il y a la boutique Le cash shop Mais pas que Sur le cash shop Je ne vais pas trop en parler Les prix sont Basés sur l'iOS store Donc avec la majoration De plus de 10€ Donc les gros packs sont à 110€ Alors qu'avant Il s'est à 99€ Les prix sont correct Un peu comme un summoners war Donc je trouve ça Un poil cher Pour un catcher game Ça reste dans une moyenne Haute Pour les catchers game En termes de refill Je trouve ça un peu cher 40 pierres de lune Pour avoir 90 shoes On parait à un summoners war C'est un petit peu plus cher En pierres de lune C'est 10 pierres de lune De plus Bon Première petite déception Là dessus Sachez On a tout un système De recharge Voilà On passe par les euros Sachant que les packs spéciaux Sont quand même limités Par un nombre par mois Pour éviter D'avoir un côté Trop pay to win Voilà Vous voyez Moria Ici le pack de transcendance C'est ça Moria Mais Moria Sans 10 balles Et puis après On a le shop de magie La boutique de magie Ici On peut trouver du stuff On peut trouver des grimoires mystiques L'équivalent des vélins mystiques Sur Survener's War Et puis là On peut encore débloquer des choses Je peux encore débloquer Trois nouvelles cases Mais ça me cotait Forcément des pierres de lune Et des gold Sachant que Je peux pas débloquer celle-ci Tant que j'ai pas débloqué Celle du bas Ça marche par Oh bah Voilà un petit peu pour la boutique Donc ça ça va On va avoir toute la phase d'invocation Je vais le faire tout de suite Phase d'invocation Ça va être très simple On a les grimoires classiques Grimoires des dimensions normaux Invoque un gardien De 1 à 3 étoiles On a ici On peut les invoquer par 10 Donc ça c'est une bonne chose Sur Survener's War Ce genre de choses est arrivé déjà Un an et demi après sa sortie Voir deux ans Ça c'est un vélin mystique C'est un grimoire mystique Un grimoire légendaire Pour pouvoir utiliser les cristaux directement Les pierres de lune 75 cristaux à l'invocation Puis là On a des invocations Avec les rep Tout simplement Voilà c'est des points Un peu amicaux Qu'on peut se passer Assez intéressant Parce que ça ne coûte rien Et puis ça fait du foot gratuit Alors si vous avez de la chance D'avoir des 2 et des 3 étoiles C'est peut-être du skill up Et c'est peut-être du food Aussi pouvoir monter Plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 Vos monstres Donc à ne pas négliger honnêtement Ce genre de choses En termes de probabilité Ça c'est vrai que j'en ai pas encore parlé Pour ceux qui ont vu Une de mes premières vidéos Qui ont vu Je pense un message twitter Les probabilités sont affichées ici C'est des probabilités Assez basses Pour un Gatcher Game Il y est à Summoners War C'est la même boîte C'est comme tout Ce qui est derrière Un 5 nat Par direction 0,8% 8% Ça va encore 12% Pour un 4 nat 3 Et 87,2% Pour un 3 nat Pour les légendaires 5% 95% Pour les 4 nat Et puis Et puis voilà Et puis voilà Sinon c'est la même chose Avec les pierres de lune directement Plutôt que prendre un pack premium Parce qu'il y a des packs premium Je les ai pas présentés à la boutique 750 pierres de lune Vous avez 11 invocations Une potion d'XP Et 100 000 gold Du classique 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 On a la phase combat Phase combat En gros c'est la partie PVE Et PVP Donc les combats de promotion Ça c'est la partie PVP Qui se reset le dimanche à César Donc vous voyez que César Que je vous ai présenté dans mes amis Et Irène Bah c'est les deux premiers actuellement Dans le classement C'est mes amis Moi je suis actuellement 368ème Mais je découvre un peu Actuellement la préparation De la nouvelle saison Donc je peux pas encore y aller En termes de refresh C'est comme sur du semois d'orsoir On a nos entrées On en a 10 Plus de mille heures Et ainsi de suite On a des rivaux Ça nous permet de récupérer Bah des coupes De combats de promotion Et puis aussi Des pierres de lune On a le classement Qui est affiché ici On a l'historique des combats Et après on peut positionner Sa petite défense Je pense Là c'est un peu compliqué Parce qu'on a même pas eu une semaine Tout le monde n'est pas encore là Je pense que très vite Ça va partir sur Tout simplement sur la troll def Parce que ça a une grande grande importance Je trouve Pour l'instant Ce qui prend l'ascendance C'est les nat 5 Vous allez voir On a une boutique Pour échanger Nos coupes Pour avoir Entre autres Bah un skill book Ça va nous permettre De pouvoir skill up Un nat 5 Mais on a aussi des fleuras Juste à côté Ça va nous permettre De monter en grade Assez facilement On a une petite boîte De croissance Et ça ça peut être pas mal Si on trouve La petite boule à pique Vous avez vu C'est ce qui nous servait À awake Donc finalement Je me dis C'est pas dégueulasse D'avoir ça C'est limité à 5 fois par jour Quand on a besoin Je trouve que l'aspect pvp Peut nous permettre D'aller chercher Des petites récompenses Qu'on a un peu bloqué Donc pourquoi pas Après A voir dans les semaines à venir Si c'est facile De pouvoir On va dire Tout farmer Farmer un skill book Farmer une flora 5 étoiles Farmer 3 flora 4 étoiles Les 3 étoiles Bah aussi aller les farmer En farmer 5 Je pense Ça va être compliqué D'aller tout farmer Sachant qu'en plus De ça Après on a envie D'utiliser nos points Pour pouvoir booster Nos nexus Les stats Donc ça Ça va être notre nexus C'est la petite tour Mais qui est quand même Assez intéressante Entre autres Booster des hp Si vous voulez pas Ce qu'on peut faire Directement un focus nexus Focus nexus Si vous avez pas Booster les hp La dev du nexus Et ainsi de suite Ça se tue très très vite Surtout après Quand on aura Pas mal de 5 nats Qui seront éveillés 6 étoiles Ça va se faire 2 shot ou 3 shot Il y a une belle coop Et c'est tout Et le buff de nexus Vous allez pouvoir gagner Des stats Sur des éléments Différent Donc en fonction La pièce D'échec Et de votre gardien Vous êtes Vous pouvez gagner Des pv Gagner de l'attaque De la dev De l'attaque coop Et des dégâts crit Pas négligeable Pas de taux crit Sachez-le Pas de taux crit Mais c'est quand même Pas dégueulasse Donc à ne pas négliger Ce boost Qui est intéressant Dans toute la partie pv Mais ça on ira voir Un petit peu dans la section Dead Ça vous fait déjà Un beau debriefing On a la partie aventure Bon là dessus Vous êtes pas perdus C'est un scénario Mode normal Mode difficile Mode enfer Vous voyez en bas à droite Il y a des petites récompenses Qu'on peut aller chercher Par rapport au grade Si vous faites un S Enfin à chaque S Vous allez débloquer Par palier de 3 3, 6, 9 Des récompenses 10 000 gold 20 pierres de lune Un grimoire mystique Sachant que quand on fait Les phases de boss Vous allez voir C'est encore mieux Là c'est un vélin légendaire Qu'on peut aller avoir Donc moi j'y suis pas encore J'ai pas encore tout farmé D'où l'intérêt d'avoir des bons reps D'où l'intérêt d'avoir des bons reps Là on est sur les terrains inconnus Alors terrains inconnus On a le donjon de pierre d'évolution Je vous ai présenté un petit peu Tout à l'heure ce que c'était Ça nous permettait De pouvoir monter en grade Ce genre de choses Ça on est illimité Dans le donjon de pierre d'évolution Par contre après Dans les donjons liés Au gardien On a vous voyez Nombre d'entrées disponibles A 20 Et du coup c'est limité Donc il faut faire Des bons choix stratégiques Dès le début Pour moi il est impossible Je trouve que comparément A ce qu'on voit beaucoup farmer Là il faut surtout Farmer stratégiquement Pour moi il est impossible De ne pas utiliser Toutes ces entrées par jour Sachant que vous pouvez Faire des refils Le premier refil Est à 10 pierres de lune Le deuxième refil Est à 20 pierres de lune Le troisième refil Est à 30 pierres de lune Donc je pense dans un premier temps Faire un refil c'est bien Deux ça commence à faire mal Trois ça commence à faire Vraiment vraiment très mal Moi ce que je vous conseille C'est de faire De base les 20 entrées Plus un refil Pour refaire 20 entrées Ça va vous permettre Quand même de farmer De façon considérable Vous allez voir Il y a plusieurs Paliers E1 E2 E3 E4 E5 D'où l'intérêt D'avoir aussi des bons reps Peut-être pour aller gratter Un palier supplémentaire Pour farmer Et du coup avoir plus de récompenses Et du coup Avoir moins besoin de refil Pour pouvoir monter en gratt De vos monstres rapidement Pouvoir éveiller Et ainsi de suite Enfin éveiller Vous allez voir C'est un petit peu à côté On a le sanctuaire mystérieux Et là va nous permettre De récupérer du stuff Info de récompense Vous voyez Je vous ai montré Un petit peu tout à l'heure On a ici Les essences de lumière Ici les essences de chaos Ici les essences de ténèbres Plus du stuff Bien entendu Dans ce genre de choses Il y a plusieurs paliers Il y en a 10 C'est des étages E1 E2 E3 E4 Ce qu'on a appelé Sur ce mon arsor B1 B2 B3 B4 Et ainsi de suite Là on va dire On est sur le géant En gros Le temple de lumière C'est le géant La ruine de chaos C'est du nécro En termes de stratégie Je pense que je vous les présenterai plus tard Je ferai des vidéos là dessus Quand je commencerai à voir mes stratégies Et là on est plutôt sur du dragon Qui va nous poser beaucoup de debuff L'hydre Ça met beaucoup beaucoup de dots Donc pourquoi pas jouer avec La fusion Valkyrie Ou des monstres qui ont des passifs Des gardiens qui ont des passifs Qui vont retirer un effet néfaste Surtout les alliés sur le show Sachez que ça existe Donc Voilà Moi je me suis déjà un peu Projeté là dedans Et puis Maintenant on va arriver Dans un sort de tribunal d'ascension Il y a certains qui disent Ouais ça copie le toi Alors c'est pas nouveau Vous voyez il y a Pas mal de stages Donc on voit les amis Où est-ce qu'ils sont rendus Il y en a 50 Je vois que j'ai des amis Qui sont déjà rendus au E42 Donc je me dis Waouh C'est quand même des monstres quoi Là j'ai des alliés Voilà E39 Et ainsi de suite Et vous voyez On a des récompenses Sachez que Quand vos monstres meurent Ils meurent définitivement Jusqu'à temps que vous pouvez Les ranimer une fois par jour Donc par exemple Moi je suis bloqué actuellement Assez bas Au E15 Donc il va falloir que je ranime Pour pouvoir passer le E15 Et choper mon petit Grimoire Mystique Donc très intéressant Ça aussi de faire Tous les jours Vous farmez une fois Vous faites une réanimation Pour farmer derrière C'est comme ça que ça se passe En gros Record précédent E0 Là pour l'instant Je suis au meilleur score Je suis E14 Sachant que dans 6 jours Et 22 heures Ça se reset Donc Qu'est-ce que ça apporte Bah déjà les récompenses là-dessus Plus vous allez choper Des petites pierres Et ces petites pierres Vous voyez là-haut J'en ai 16 Et ça va nous permettre D'avoir des récompenses Encore en plus Ou avoir des Grimoire Mystique Pour 30 Ou pour 45 Pour pouvoir sniper Un gardien Enfin une pièce d'échec Et de gardien Si vous voulez avoir Un cavalier Parce qu'il vous manque un cavalier Et qu'il y en a un Qui est tellement pété Vous allez sniper les cavaliers Et ainsi de suite Je pense dans un premier temps Autant aller les dépenser Seulement Bah 30 Voilà On fait ça On prend les 30 Et puis c'est tout Faut pas trop se prendre la tête Au début T'as envie d'invoquer Surtout Alors Il n'y a qu'un mode normal Apparemment Je pense qu'il y aura Un autre mode plus tard Un mode hard Ou L Il y a des chambres secrètes Qu'on peut ouvrir A certaines conditions Ça nous permet de récupérer Des golds Et d'autres choses Assez intéressant En info de récompense Bah voilà Vous voyez J'en ai parlé tout à l'heure Il y a des golds E30 Des chambres secrètes Regardez Dedans on peut avoir Pas mal d'or Et puis le dernier On a un skillbook Un grimoire Des dimensions légendaires On peut avoir quand même Pas mal de pierres de lune Ici on a 100 120 300 D'où D'où l'intérêt De monter assez vite Récompense Première fois Récompense Réussite Donc voilà Il y a pas mal de choses A les récupérer Ça c'est un peu Leur tribunal d'ascension Et après on a Le hall de jugement Et le hall de jugement C'est quoi C'est pour Awake vos monstres Et ça c'est limité par jour Je vais vous montrer un petit peu Je vais faire un placement automatique C'est entre autres Un des modes Qui moi actuellement Je fais Avec des amis Voilà Pour être sûr de le passer à 100% Pour ne pas perdre une entrée Parce que c'est limité à 5 entrées par jour Plus du refill Je vous explique un peu le système Là j'ai déjà fait un refill Là je vais mettre un at5 De bénichoux Un de mes amis On va commencer Je lance en automatique Je vous présente pas forcément Les stratégies de pièces De team Tout de suite Là on est vraiment dans le jeu Je vous présente un peu le jeu Dans sa globalité Vous dire Est-ce que ça m'intéresse de jouer Ou ceux Qui ont téléchargé Qui sont un peu perdus Bah voilà Vous pouvez vous faire Un autre regard là dessus Vous dites Ah d'accord En fait finalement c'est ça A quel est intérêt Ce mode là On le débloque seulement A partir du moment Où on a déjà 6 stars un monstre Sinon C'est bloqué Je vous conseille de faire Un focus Boss directement On continue Alors ça dépend A chaque fois que je passe d'un téléphone Le focus se change Parce que je joue sur deux téléphones Dans mes jeux mobiles Donc faites bien gaffe à ça Et du coup Mon but ça va être De tuer le boss Très rapidement Le défoncer Récupérer ma récompense Ce qui va me permettre De faire De l'awake Ici en PA Vous voyez en haut à gauche Les petits cristaux J'en ai 4 PA Dans certains modes C'est 3 Et ainsi de suite Donc c'est pas mal D'avoir 4 PA Ça nous permet souvent De faire 2 attaques Ou 2 déplacements Une attaque Et ainsi de suite Et hop Le boss est tombé Pourquoi je fais pas le moyen Tout simplement Parce que c'est beaucoup Trop fort pour moi Je commence le jeu Je perds déjà minimum Un monstre Voire 2 Donc c'est compliqué Et vous voyez On vient de récupérer ça Ah Les cristaux d'éveil J'en ai 23 à ma possession Et ça c'est une denrée rare C'est une denrée très importante Pour pouvoir éveiller vos monstres Et je vous ai dit tout à l'heure Un éveil c'est 20% de stats en plus Maintenant On va regarder un petit peu La section aide On va là le dérouler ensemble On va voir ce qui est important Parce qu'il y a beaucoup Beaucoup de joueurs Qui tout simplement Les regardent pas Gardien obtenu Allez Ça c'est avec la première phase Récompense de combat Tu peux obtenir des gardiens Via l'aventure En récompense de donjons Tu peux consulter Les gardiens Que tu as obtenus Dans les infos Alors Essentiellement Dans les donjons On va récupérer Dans toute la partie scénario Bah Des grimoires normaux On peut parfois Récupérer des monstres 1 étoile 2 étoiles Je sais pas sûr Qu'on puisse récupérer Des 3 étoiles C'est peut-être possible Faut voir où Là dans le hall Où on était à l'instant J'ai déjà récupéré Des vélins mystiques Enfin des grimoires mystiques Donc sachez Que vous pouvez en look là-bas Un peu comme un donjon De Kéros C'est tout Combinaisons de gardiens Effets de collection Alors Combinaisons de gardiens Tu peux obtenir Certains gardiens En les combinant Avec d'autres C'est la fusion En matériaux Les gardiens doivent être Évolués en 5 étoiles Au niveau 35 Vous pouvez être utilisé En tant que matériaux De combinaisons C'est à dire qu'il faut Monter des monstres 5 étoiles Les mettre au niveau 35 Et ça va vous servir De faire des fusions Donc Vos petits 3 étoiles Ne les foudez pas tout de suite Ça peut être très intéressant Un moment où vous dites Voilà Je défie aura Je vais les monter Et un jour Hop Ça vous permet D'avoir votre valkyrie Tranquillement Les gardiens utilisés En tant que matériaux Vont disparaître Avec l'équipement assemblé Donc faites gaffe A votre équipement Si vous avez stuffé Peut-être pour farmer Plus facilement Effet de collection Tu peux obtenir Un effet de collection Je vous ai présenté ça tout à l'heure Lorsque tu obtiens Deux ou plusieurs directions Du même gardien Ils appellent ça des directions Moi j'appelle ça Un peu des pièces d'échec L'effet de collection Est un effet bonus Qui reste de façon permanente Selon le statut de collectionner Donc c'est à dire que Vous l'avez Même si vous foudez la pièce Le gardien Ça le garde L'effet de collection S'applique dans tous les contenus De combat du jeu Intéressant PVP Et la puissance d'effet augmente Selon le statut de collectionner 2, 3, 4, 5 directions différentes Amélioration de gardien Je vous en ai un petit peu pareil Vous voyez les plus 1 C'est ce qu'ils appellent Les améliorations Niveau supérieur Le gardien qui a gagné Le combat Gagne de l'XP Ça lui permet de monter De niveau jusqu'à un niveau max Chaque fois qu'on gagne l'XP On a des petites stats en plus Surtout c'est ce qui va nous permettre D'aller au plancher Voilà au palier On va dire Une fois qu'on est au palier On va pouvoir monter de grade Par contre pour monter de grade Il faut faire l'amélioration avant Tu peux utiliser d'autres gardiens En matériaux Pour améliorer un gardien de ton choix Tu peux améliorer un gardien Jusqu'à plus 5 Qui va gagner une augmentation des stats Mais il sera également prêt A être évolué et éveillé Lors d'une amélioration Si tu lises d'un gardien Qui est le même que le gardien A être amélioré Un niveau de compétence augmente de 1 Du skill up Donc ça c'est assez intéressant Quand ta gardien atteint le niveau max Et l'amélioration du niveau plus 5 Tu peux augmenter le grade En étoile du gardien Via l'évolution Je vous en ai parlé Je vous ai présenté Vous n'êtes pas perdu Le monstre revient Enfin le gardien redevient Niveau 1 Et une fois que vous aurez fait Quelques niveaux Vous allez récupérer vos stats Voir après améliorer encore vos stats Quand le gardien devient 6 étoiles Tu peux modifier son apparence Grâce à l'éveil Tu as besoin de cristaux d'éveil Je vous ai montré ça juste avant On vient de farmer le donjon Les stats du gardien Vont augmenter grandement Avec l'éveil 20% de stats en moyenne La transcendance Quand un gardien éveillé Atteint le niveau 40 Et 6 étoiles Et plus 5 Tu as besoin d'un gardien 6 étoiles identiques Pour le faire Ou une moira Ca veut dire que pour un 5 natt Ca va être compliqué A faire une transcendance Par contre sur un 4 natt Ca sera un peu plus simple Un emplacement Où tu peux graver la relique Va s'ouvrir Donc ça peut être intéressant Tout de même On va voir ce que c'est un peu Les reliques après Il va augmenter de 5 niveaux Tu peux posséder 2 fois la transcendance Donc pouvoir monter un monstre Du niveau 40 Jusqu'à un niveau 50 Sur les 5 natt Ca va être compliqué Et puis voilà Equipements obtenus Ca je vous ai parlé On a plusieurs pièces Tu peux obtenir des équipements Dans l'aventure Ou en récompense D'accord Donc en 1 Vous verrez le scénario Il est présenté en plusieurs parties En 1 C'est des fioles d'XP En 2 C'est une épée En 2 En 3 C'est le torse En 4 C'est le bouclier En 5 C'est des golds supplémentaires En 6 C'est les gants En 7 Le collier Et en 8 Bah tout simplement Les rings Alors il y a des grades en étoile J'en ai parlé Grades de la propriété Le grade des propriétés normales Rares, héroïques, légendaires Effet de 7 Donc vous voyez Un effet de 7 Par exemple ici Quand on a 2 ou 4 Sous-tuivant lequel 7 c'est Là il y a des 7 de 2 Et là il y a un 7 de 4 Donc bien regarder ce que ça donne Tous les équipements Peuvent être améliorés Jusqu'à plus 15 Et tu peux faire une amélioration extrême Quand tu atteins le niveau plus 15 C'est à dire On aura encore un gros boost de stats On connait ça 100 millions de dollars Une sous-propriété Va être ajoutée et améliorée Quand l'équipement atteint Plus 3, plus 6, plus 9, plus 12 Et plus 15 Et plus 15 Donc ça c'est une nouveauté L'équipement ne se dédrui pas Même si tu échoues l'amélioration Sachez que C'est comme un suivi Modern's War Si vous avez déjà un stuff rare Ça va plutôt booster vos substats Jusqu'à un niveau de plus 6 Et après à plus 9 Il y aura un nouvel affixe Amélioration extrême Tu peux procéder à une amélioration extrême Quand le niveau d'amélioration Est un plus 15 Et tu peux également augmenter Une stat aléatoire De la sous-propriété Ainsi que la stat de la propriété principale Donc un gros boost de stats principales Et une substat qui est améliorée en plus 15 Fabrication des reliques Fabrication Tu peux désassembler ton équipement Pour créer des reliques Et ainsi de suite Désassembler Ton choix En consommant des fragments Des essences Je vous ai montré un peu ça Transcendance Toutes les reliques peuvent être transcendées 3 fois Donc ça c'est intéressant Vous allez voir Les reliques apparemment Ça va être quelque chose d'assez fou Et une capacité spéciale sera accordée Quand tu transcendes pour la 3ème fois la relique Tu as besoin d'une relique Du même effet de 7 Que tu aimerais transcender Ainsi un fragment et essence Peu procéder à la transcendance des reliques Ça ça va être du gros farming Je pense que ça va être vraiment La grosse grosse base de farming Pour le stuff Fabriquer des pierres de direction Donc ça je vous ai montré Un petit peu tout à l'heure Les gardiens spéciaux Les flora Les flora Peut seulement être utilisé En matériaux d'amélioration Ça peut pas être joué On a les moira C'est les violettes Je vous ai montré J'en ai parlé tout à l'heure Les moria Moria peut seulement être utilisé En matériaux de transcendance Disponible dans le menu Gestion des gardiens Croissance transcendance Livre de compétence C'est un skill book C'est un diable émon Formation de combat Ça je vais pas trop en parler Choisir un point de départ Donc c'est là où tu places Tes unités Tes gardiens La phase des combats Vous voyez On a finalement Comme un jeu d'échec Des pièces Des gardiens Avec différentes Ce qu'ils appellent Des directions On a les directions de tour Qui fait une croix Sur tout le board On a le fou Qui a une case Tout autour de lui Plus une diagonale On a le roi Qui a une case Tout autour de lui Plus une croix Droite On a le cavalier Qui permet D'avoir quand même Un petit contrôle du dashboard Qui est assez intéressant Mais Si vous jouez stratégiquement Du corps à corps Il va pas pouvoir vous attaquer Donc C'est pour passer au delà Sur certains donjons Vous verrez Vous avez même en plus Des pierres Qui vont vous bloquer Un peu le passage Donc ça peut être intéressant Et les dames Qui sont très intéressantes Parce qu'il y a Gros gros contrôle du dashboard Faites gaffe Souvent Les skills des dames Ne sont pas identiques Aux autres skills Des autres gardiens Avec les différentes directions Donc les dames Donc les dames Ok on a un contrôle Un peu plus conséquent Si on devait compter Le nombre de cases Ça a plus de cases Que les autres Cependant Cependant Pas les mêmes skills Donc Faut voir si c'est intéressant Les points d'action Je vous ai montré C'est les petits cristaux bleus Tout à l'heure Qu'on avait à gauche Parfois on en a 3 Parfois c'est 4 C'est pour jouer vos actions Tout simplement Les attaques en coop Ça fait partie de la stratégie En attaquant un ennemi Tu peux procéder à une attaque en coop En fait Ce qu'il faut se dire C'est que le pattern Des directions Est très important Si plusieurs gardiens Peuvent toucher une même sim En même temps Ils vont attaquer En même temps Vous allez avoir Un gardien Qui va donner l'action Qui attaquera en dernier Mais par contre Tous les autres Ont faire un skill 1 Skill 1 C'est intéressant C'est à dire que Si vous jouez Par exemple des choses Voilà Tous ceux qui sont avec vous En coop Vont faire un dégât crit Mets un break death Mets une marque Et ainsi de suite Votre gardien Qui a ordonné l'attaque Va faire énormément De dégâts Supplémentaires Si on a mis le break death Et ainsi de suite Plus une marque Vous allez voir Ça va être transcendant Sachant qu'en plus Si on a des sets De stuff Qui vous permettent De faire plus de dégâts en coop Plus on a des boosts Aussi En fonction des passifs De certains trucs Le mode rage Assez intéressant aussi Quand il reste qu'un seul gardien Le mode rage s'active S'il reste un gardien dans le combat Que ce soit notre gardien Ou le gardien ennemi Tu peux ignorer Les règles de base Et utiliser tous les points En actions pour toi même En un tour Et oui Parce que normalement On est limité Mais vu qu'il en reste plus qu'un On peut l'utiliser Mais tu peux te déplacer Une fois seulement S'il reste plus de 5 tours Le nombre max de tours Reviendra à 5 Le mode rage Ne s'active pas Si un gardien seulement Prend part au combat Dès le début Donc on peut pas abuser de ça Donc la troll death Avec un seul gardien Bof Une troll death Avec deux gardiens Intéressant Vous voyez Pourquoi l'intérêt De lire un petit peu Ce genre de choses C'est parce que Vous allez comprendre Certaines choses Les effets de compétences Les effets de compétences Sont divisés entre Effets bénéfiques Et effets d'affaiblissement Et 12 d'entre eux Peuvent être appliqués Sur une cible de base Donc Summoners War C'est 10 Ici c'est 12 Le même effet Le même effet est appliqué Uniquement au dernier coup Mais ils peuvent Se superposer Si des dégâts continu Ou effet de récupération Sont appliqué Les dégâts continu Peuvent se superposer Le break death Non Les infos des buffs Donc Attaque Dégâts crit Résistance Augmentation de la résistance D'un montant désigné C'est de la résistance Ce n'est pas de l'immunité Précision Augmente la précision Attaque coop Augmentation de l'attaque coopérative D'un montant désigné Dégâts finaux Augmente les dégâts finaux D'un montant désigné Ça c'est plus intéressant Que de l'attaque Là on parle vraiment de dégâts Dégâts infligés Réduction des dégâts D'un montant désigné Ok Invincible Ignore les effets reçus Endure Les PV ne tomberont Pas en dessous d'un Vous connaissez ça C'était au mars Pénétration de la def Ignore l'attaque De pénétration Donc ça c'est pas mal C'est un très très bon buff Parce qu'il y a beaucoup Beaucoup de monstres Qui ont l'ignore def Donc si vous avez les buffs De pénétration de def Vous ne prenez pas l'ignore def Pas mal dans des défenses d'arène Peut-être s'il y a les gens Qui vont jouer des sortes De luchan like Vous aurez le buff De pénétration de def Bah en face Ils sont un peu en PLS Partagez les dégâts Partage certains dégâts Que les alliés reçoivent Ça c'est un peu connu Ça partage Qui va protéger Qui va prendre les dégâts Là si on partage Bouclier Accorde un bouclier Proportionnel au max des PV C'est assez rare C'est des bons supports En général Immunité contre les affaiblissements Gagne immunité contre les affaiblissements Donc une immune Contre les effets nocifs Donc c'est différent Les effets d'affaiblissement Les effets nocifs Faites bien gaffe Les effets nocifs Les effets d'affaiblissement Ça va être le slip Ça va être ce genre de choses Les effets nocifs Ça va être les d'autres par exemple Augmentation de la récupération Augmentation du montant de récupération D'un montant désigné Donc ça c'est les heal Récupération continue Hop Les hot Infos sur les effets d'affaiblissement Attaque Réduction de la puissance d'attaque Def Tocrit Résistance Blablabla Dégâts finaux La même chose Perturbation Les bombes Reçois des dégâts appliqués Après un nombre de tours désignés On sait pas si senior def pour l'instant Les bombes C'est pas écrit Donc je peux pas l'inventer les gars Je suis désolé Perturbation de l'attaque en coop Impossibilité des attaques Une attaque coop C'est très fort C'est très très fort Parce qu'au lieu d'attaquer Peut-être à 4 gardiens On peut attaquer seulement avec 1 gardien Je vous jure C'est un fou la merde Votre gardien S'il a pas de break def Bah il va pas pouvoir poser le break def Avec la coop Comme je vous en ai parlé juste avant C'est un très très bon debuff Réduction de la portée de déplacement C'est pas mal aussi Ça évite que les gens se déplacent Et les dots Reçoivent des dégâts rendus Pendant un nombre de tours désignés Et je ne sais pas Combien font les dégâts de dots J'ai pas l'impression Que ça soit 15% Comme un summoner zéroir Honnêtement Je pense que c'est plutôt du 5% Enfin C'est du 5% Ce que je veux dire En fait c'est que Moi j'ai certains debuffs Où je les pose pendant 3 tours Et ainsi de suite J'en ai posé plusieurs J'ai pas l'impression Que ça retire énormément De la barre de vie A voir J'aimerais bien avoir un petit peu de nouvelles S'il y a des Des community managers Qui en savent plus Ce sont monstre N'hésitez pas à partager L'aventure Je vous ai présenté Les chapitres Les niveaux Le L Le normal Les donjons Terre inconnue Bah je vous en ai parlé Le hall de jugement aussi Le sanctuaire mystérieux aussi La tour oubliée Tour oubliée On va quand même regarder un petit peu le toit C'est un endroit où tu peux obtenir Des morceaux de runes antiques Donc je vais montrer la compense Que vous pouvez acheter dans le shop spécifiquement Le donjon se compose de 50 étages Tu peux récupérer la compense De chaque étage Une fois seulement En le réussissant Tu peux terminer le donjon En utilisant n'importe quel gardien Mais le gardien ne pourra plus Entrer dans le combat De la tour oubliée Une fois vaincu Tu peux ranimer les gardiens morts Avec la fonction de réanimation Une fois par jour Et elle se réinitialise Chaque jour à minuit Faux C'est 16h ici 16h en France Une nouvelle saison démarre Dans la tour oubliée Toutes les deux semaines Il est donc important Que tu termines le plus des tâches possibles Pour récupérer toutes les récompenses disponibles Tu peux acheter différents grimoires Des dimensions Avec des morceaux de runes Antiques Dans la boutique oubliée Combat de promotion C'est le PVP Je ne vous ai pas montré Les récompenses Non plus en PVP Un ticket Ça se recharge sous 30 minutes Donc ça c'est basique Le Nexus Qu'est-ce que le Nexus Donc c'est le parti de PVP Amélioration du Nexus Je vous ai montré les buffs Le buff du Nexus Tu peux améliorer les buffs du Nexus Avec des points de gloire Les stats de gardien Augmente dans tous les donjons Donc tous les donjons C'est quand même assez intéressant Ils gagneront une augmentation de stats De 2% A chaque niveau supérieur Les gardiens peuvent obtenir Jusqu'à 20% Des buffs du Nexus Et le buff s'appliquera Par direction du gardien Je vous ai montré ça Les amis Utilisez des mercenaires Donc on peut utiliser des reps Et puis les guildes Créer une guild Rejoindre nos guildes Insigner un nouveau maître guildes Insigner Révoquer une guildes Pour l'instant Voilà ce qui se passe Sur la section d'aide On a fait le tour Voilà la vidéo Ce fini là dessus Si vous avez des choses Si vous avez des questions N'hésitez pas en commentaire N'hésitez pas à me dire Ce que vous pensez du jeu Ok ça a duré 45 minutes Cette vidéo Mais je pense que c'était nécessaire Pour pas mal de joueurs Je vous ai présenté de long en large Le jeu Comment ça fonctionne Déjà des petits points stratégiques Que vous avez dit Ah le mode rage Seulement si on place de monstres Et ainsi de suite Le refil Qui est important Comment farmer Je vous ai dit Bah voilà Par exemple si on reprend ici Les terres inconnues Bah on peut farmer Autant de pierres de donjons Enfin le donjon de pierres d'évolution On peut le farmer Autant de fois qu'on veut Par contre Notre nombre d'entrées Sur les donjons Avec une direction C'est limité Donc ça faire un peu gaffe Le jugement Très important pour awake Même en early game Vous avez pas forcément Le niveau de faire du moyen Faites tous les jours Votre faible C'est très très important Pour pouvoir awake Tous les gardiens Que vous voulez Au moment venu Infos de récompense Vous verrez justement Dans les infos de récompense Ils disent ça Mais pas que Il y a plus que des cristaux d'éveil On peut aussi avoir Des grémoires mystiques Donc il va y avoir Des petits ajustements J'espère que ce sera Un peu plus fluide Un peu plus clair On n'a pas encore Toutes les informations Sur le jeu Dites vous que La release officielle C'est le 29 On en saura peut-être plus A cette date là En tout cas voilà Je vous remercie les invocateurs Les invocatrices D'avoir regardé la vidéo Bien entendu lâchez un petit pouce C'est le meilleur soutien Que vous pouvez faire Et retrouvez-moi régulièrement Live sur ma chaîne Twitch Vous avez le lien Dans la description Allez bon farming Ciao ciao